bonjour la famille c'est moi guillemans bienvenue à la chaîne ici de chronique du net tv la chaîne qui vous donne les explications les détails concernant la vie au canada les gens qui espèrent venir ici au canada la vidéo ici je vous l'a dédié vous qui avez l'envie de choisir le canada comme le deuxième pays la chaîne ici vous appartient j'ai fait beaucoup de vidéos concernant le canada s'il ya des vidéos qui pourront vous faire beaucoup d'idées sur le canada je vous prierai de vous abonner et de regarder mes vidéos passées pour avoir de l'idée sur le canada la vidéo ici elle est juste dédié aux gens qui veulent venir ici soit qui ont écouté soit suivi les vidéos de par ci par là disant que les rêves canadiens est mort et moi je vous dirais que ça dépend d'un pays à l'autre ça dépend de votre situation financière à situation économique alors comme on le sait bien nous africains surtout des subsahariens nous avons des pays où l'économie n'est pas stable la situation politique n'est pas stable toutes choses c'est toujours à ce sont des choses manoeuvrer il n'y a pas déjà il n'y a pas de stabilité je peux dire politique des systèmes bancaires c'est presque inexistante alors la vidéo ici elle est vraiment pour vous suivez moi jusqu'à la feu pour comprendre les motifs de la vidéo ici le canada a une économie stable je suis ici au canada plus de deux décennies il y a des gens qui vous font des vidéos après trois mois de vie au canada des touristes qui vous font des vidéos pareil mais moi je vous parle avec l'expérience attaquer une personne qui a vécu ici plus des décennies je veux dire que pour moi l'économie canadienne est stable il n'y a pas les bas et les hauts l'économie est vraiment stable ils savent comment comment stabiliser la monnaie comment gérer les systèmes monétaires du canada en tout cas c'est bon pour moi c'est bon le canada a beaucoup d'opportunités pour les travailleurs qualifiés il ya beaucoup 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 de travail il faut seulement savoir chercher savoir savoir ou frapper puisqu'il ya beaucoup de gens quand ils arrivent ici ils arrivent sans faire des recherches et même avant de quitter les pays avant de prendre l'avion s'il vous plaît fait des recherches il faut vraiment vous vous est formé à fonction du canada pour ce canada c'est un grand pays il ya plus le canada a beaucoup de provinces et des territoires chaque province à ses comportements ça que chaque province à sa façon de faire les choses si vous allez par exemple si vous voulez immigrer au cao au québec le québec n'est pas les ne fonctionnent pas comme la province de l'alberta ce sont des provinces différentes avec des avec les systèmes économiques aussi différents quand vous faites vous voulez venir en tout cas faut faire des recherches que ce n'a chaque province il ya des écoles les études tout ça il faut faire des recherches le comme moi je l'ai dit quand il s'agit du travail il ya beaucoup d'opportunités comme je l'ai je l'ai toujours dit dans des vidéos précédentes le canada c'était grand pays avec une population vraiment moins de pour une population moindre le canada avec plus de 9 millions de kilomètres carrés mais hélas c'est ma 41 millions d'habitants moi je vous parle aujourd'hui on a 2023 janvier de février 2023 donc le canada a une place pour chapeau pour toi le canada est ouvert à tout le monde si la population est vraiment à 41 millions c'est que chacun peut réussir ici au canada puisqu'il ya une place pour tout ce n'est pas un pays qui est vraiment saturé il ya des sortes le canada est saturé sur le mandat des grandes villes mais si vous vous si vous déplacez personnellement dans des petites villes dans des petites et à des petites villes vous allez vous trouvez vraiment vous allez vous retrouver avec des grosses espaces en tout cas pour moi il ya beaucoup d'opportunités au canada comparativement à beaucoup d'autres pays le système bancaire stable le canada est coté sept ans successive pour la stabilité bancaire ça ce n'est pas n'importe quoi regardez nous d'abord en afrique il ya des fois il ya des fois ça sont des réalités que je vais vous dire ici il ya des fois vous allez dans des banques où il n'y a pas d'argent vous voulez retirer le faire le retrait il n'y a pas l'argent tant qu'il ya les gens qui vont voler voler à l'unie ils vont venir voler des coffres et des banques mais c'est ce sont des choses révolées assez au stade où je vous parle maintenant là ici on ne peut pas voir c'est totalement différent vous qui êtes encore en afrique je vous prie de ne pas écouter beaucoup de choses de ne pas suivre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux focalisez vous sur votre immigration focalisez vous sur votre départ préparez vous à courir à conséquence faites des recherches faites des recherches suivez surtout des vidéos à des motivations les vidéos ou qui qu'ils allaient les vidéos qui ne parle qu'est des vérités surtout les gens qui ont vécu ici pendant plus d'années pas ne suivez pas les personnes qui sont venus comme pendant un mois pendant deux mois ces gens là n'ont pas de la vraie expérience du canada ils n'ont pas ce sont déjà qu'ils sont venus qu'ils ont vécu se m'appeler dans une ville pendant un mois et puis retourner alors ne faut pas suivre de telles personnes là par exemple quand il s'agit de l'inflation l'inflation canadienne c'est les plus l'eau même s'il ya des inflations partout partout par ci par là mais l'inflation canadienne est toujours les plus les plus les plus bas les plus bas c'est l'eau le world economic forum ce sont des choses mais les informations et je vous donne ici ça ne veut pas de moi je les ai puis aussi les si les si l'internet je vous prie toujours de faire des recherches il ya beaucoup de personnes qui m'appellent vous me posez des questions les questions qui sont si les réseaux sociaux qui sont si les internets à laisser les si les sites internet fiables vous aurez des informations sur le coût de la vie du canada par rapport à d'autres pays industrialisés c'est le coût de la vie est meilleur le coût de la vie pour moi j'ai toujours dit ceci le coût de la vie s'englobe beaucoup de choses s'englobe le coût d'achat je peux dire les loyers à la nourriture les transports les insurances beaucoup de choses tout ça s'englobe le coût de vie si vous prenez le coût de la vie du canada oui c'est d'un état depuis le coronage tout le monde a constaté que coût de la vie a augmenté ce n'est pas seulement au canada c'est partout dans le monde même en afrique la vie change vous c'est pour ça vous allez voir tout le monde se plaît en afrique les gens se plaignent au sénat le coût de la vie en europe les gens se plaignent aux états unis au canada en chine en australie partout tout le monde se plaît ce n'est pas seulement une chose qui arrive aux canadiens ça arrive à tout le monde et c'est partout partout dans le monde le coût de la vie mais quand vous voyez les gens qui parlent du rêve canadien soit disant que le le rêve canadien est mort il y a les gens qui ne veulent pas qui ne veut pas s'ajuster au nouveau système il y a des gens qui vivent dans des grandes villes mais pendant que la grande ville il se retrouve dans des difficultés au lieu qu'ils puissent déménager changer de ville soit entre dans des campagnes soit dans des des petites villes il commence à se plaindre pendant que celui qui vit dans la campagne soit dans des petites villes soit en dehors de la car des des grandes des grandes villes il a le même salaire avec la personne qui vit au centre ville mais la différence est que celui qui vit dans des petites villes le seul loyer est moins par rapport à celui qui vit au centre ville la façon dont la personne qui vit dans la campagne soit dans des petites villes c'est des vies différentes même en afrique même en europe ça s'est fait comme ça si tu veux vivre mieux c'est à toi de décider où te localiser la vie du canada est donnée à tout le monde même chose il n'y a pas celui qui prend beaucoup celui qui prend paix c'est à toi de choisir comment vivre la vie qui tire que le canada t'a donné tu veux la vivre dans la campagne soit aux environs de la grande ville soit dans les centres villes c'est à toi si tu y est venu ici tu veux vivre si les salaires minimums ou b tu veux travailler tu veux étudier et avoir un salaire décent c'est au choix il ya les gens qui viennent ici il ne veut pas étudier il veut juste avoir de l'argent et penser que ils vont vivre comme les gens qui ont et qui ont vécu ici pendant plus de décennies c'est une étude si ça passe il ya des fois que les gens qui vivent bien qui vivent mieux ou ce qui s'assortent mieux mais toujours si tu veux vivre avec les salaires minimums n'espère pas avoir une bonne vie soit une rêve canadien ça sera un peu difficile pour toi ça c'est une petite vidéo pour vous montrer la stabilité économique du canada les gens qui disent que les rêves canadien est mort pour moi les rêves canadien est toujours là c'est à toi d'ouvrir les yeux et de bien voir comment s'orienter dans la vie du canada merci partager la vidéo si vous aimez commenter et mettez les j'aime je suis là pour vous c'est moi gilmaz à la prochaine bye